On me demande maintenant de résoudre ce système 2a plus b est égal à 12 et 4a moins 3b est égal à moins 2. Ici, il serait malvenu d'ajouter dans l'équation de l'embre à membres, une des deux équations L1 et L2, car on voit que si on ajoute les a, 2a plus 4a, on va avoir 6, 5b moins 3b, il va nous rester 2b. Et en ajoutant L1 et L2, on arrivera encore à une équation avec deux inconnus, ce qui ne nous sera pas avancé. La stratégie consiste ici à multiplier par 2 ma première équation. 2a multiplié par 2, 4a, plus 5b multiplié par 2, 10b, est égal à 10 multiplié par 2, 24. Et pour montrer au correcteur ce que je fais, je peux indiquer L1 fois 2. et je recopie en dessous, ma deuxième équation sans la modifier. On soustrait les deux équations pour que les a disparaissent. 4a moins 4a, cela va faire 0. Donc l'idée est de soustraire membre à membre les deux équations. On aurait pu aussi écrire, on opère, 2L1 moins L2. Deux fois la ligne 1 moins 1. Une autre façon de formuler. Au final, 4a moins 4a, cela fait 0. 10b, et attention aussi, moins, parce qu'on fait bien une soustraction, moins 3b, est égal à 24, moins 2. Il est clair que l'opération, c'est la soustraction, est déterminée pour obtenir la suppression des termes A. Si j'avais fait une addition, j'aurais eu 4a plus 4a, 8a, cela ne m'aurait pas du tout avancé. Il fallait bien faire une soustraction, 4a moins 4a, pour que les termes A se supprissent. Et donc, du coup, on opère bien une soustraction sur chacun des termes A. Au final, 10b moins, moins 3b, cela me fait 13b, qui est égal à 26. Et du coup, b est égal à 2. Une fois qu'on a trouvé 2, qui est égal à 2, on remplace. Et dans L1, par exemple, on a 2a plus 5 fois 2, qui est égal à 12. On reprend mon équation L1 en remplaçant A par 2, tout simplement. Ce qui fait que 2a plus 10 est égal à 12, soit 2a est égal à 2. Et encore, A est égal à 1. La vérification, 2 fois 1 plus 5 fois 2 est bien égal à 12. 4 fois 1 moins 3 fois 2, 4 moins 6, est bien égal à moins 2. Le couple vérifie donc bien ce système-là, et on peut conclure la solution du système. Le couple 1, 2.